Il y a aussi ce qu'on appelle les zones tampons. Comment calculer une zone tampon ? Une zone tampon, ça veut dire que vous générez une couche tout autour d'une autre couche. Par exemple, ici vous avez l'hydrographie. Supposons qu'on veut calculer la zone tampon. Par exemple, une zone de 50 mètres tout autour de cette rivière. Une rivière qui est là. Pour ne pas travailler pour l'ensemble des rivières, on doit d'abord venir sur la couche hydrographie. On le met en surveillance et on sélectionne la rivière concernée. Supposons qu'on veut travailler avec cette rivière. On veut savoir une zone de 50 mètres tout autour de cette rivière. Par exemple, lorsqu'il y a un événement, un problème, on veut savoir quelles sont les maisons ou les gens qui seront les plus affectés. Par exemple, les gens qui sont sur une zone de 50 mètres tout autour de cette rivière. Donc, la couche en surveillance, je vais sur l'outil de sélection. Je prends sélectionner des entités et je viens, je clique sur la rivière en question. Je peux maintenir le bouton contrôle de mon clavier pour cliquer sur l'ensemble. Je clique aussi sur la deuxième partie. Je peux faire de même pour l'autre partie. Voilà. Il y en avait plusieurs. Et nous avons la rivière en question sélectionnée. On l'a sélectionnée juste pour que l'opération ne s'applique pas aux autres. Après avoir sélectionné, je vais sur le menu vectaire. Je vais sur outil de géotraitement. Et puis, je clique sur tampon. Et je retrouve cette interface. Et comme je vous avais dit, il est préférable surtout pour l'opération des générales. Lorsque vous voulez générer une zone tampon, que la couche soit sous le système métrique. Donc, l'unité soit le mètre et non le dégré. Pourquoi ? Parce que tel qu'est là, notre couche est sous le système angulaire. Vous voyez que l'unité, c'est le dégré. Et si, on doit indiquer la distance. Donc, quelle est la distance dont on veut générer la zone tampon ? Si on indique, par exemple, les 50 ici, parce qu'on a parlé de 50 mètres, le logiciel considère ça comme 50 degrés. Pour maintenant résoudre ce problème, nous devons reprojecter cette couche. Donc, pour ça, et ça, j'espère que vous savez déjà, on a des possibilités soit d'enregistrer la couche sous, soit encore de reprojecter. Donc, si je viens là, je fais la recherche de reprojecter. Je viens prendre le résultat qui est là, reprojecter une couche. Je fais double clic. Ici, c'est hydrographie. Vous voyez que je peux même reprojecter seulement les entités que j'ai sélectionnées. Si je souhaite, si c'est le cas, je peux cliquer là. Mais sinon, je vais reprojecter l'ensemble de la couche. Et là, je change le système. Ça ne sera plus. WGS84 qui est un système angulaire. Je vais prendre, c'est le mercantor. Et au sorti, j'ai enregistré ça. Donc, parcourir, enregistrer vers un fichier. Ça sera toujours hydrographie. Mais, je vais changer un peu le titre. Hydrographie. Je mets item, juste pour me signifier que c'est un système métrique. Enregistrer. Puis, exit it. Voilà. Et maintenant, si on veut travailler avec cette couche, ça veut dire que je reprends l'opération. Mais, vous voyez que, vite, on a généré une nouvelle couche. Et le seul attribué à la symbologie par défaut. Mais, on l'est, par exemple, d'aller encore dans propriété, tout ça. Vous pouvez, on peut juste prendre de la symbologie qui est déjà sur notre première couche qui est là. Enfin, de l'appliquer dans l'autre. Donc, pour ça, je vais faire clic droit sur la couche. Je vais sur style. Je vais sur copier le style. Et puis, je choisis symbologie. Donc, je vais demander au logiciel de copier la symbologie de cette couche. Et je vais dans l'autre couche. Je fais clic droit. Style. Maintenant, je vais sur coller le style. Et je vais choisir coller le style symbologie. Vous voyez que ça prend la même couleur que la première couche. Je vais faire le même pour la partie étiquette. Donc, un clic droit. Style. Copier le style. Et je prends étiquette. Donc, on peut copier tout ce qui est étiquette, le rendu, ainsi de suite. Je vais sur la deuxième couche. Clic droit. Style. Coller. Etiquette. Vous voyez que les noms sont là. Et je désactive l'ancienne couche. Voilà. Comme je disais, on reprend la même opération. On va sélectionner. Donc, on va sur l'outil sélection. Sélectionner des entités. Et je commence à cliquer. Je maintiens le bouton contrôle. Pour sélectionner toutes les parties de cette couche. Voilà. Une fois fini, maintenant pour calculer la zone tampon. Je vais sur vectaire. Outil de géotraitement. Tampon. Ici, je vais d'abord cocher là. Vous voyez que la couche source. C'est notre couche hydrographie item. La nouvelle couche qu'on vient d'enregistrer. Je vais cocher là. Pour que cette opération s'applique seulement aux entités sélectionnées. Voilà. Et là, je vais indiquer la distance. Donc, je vais calculer la zone tampon jumérique. Que ce soit de quelle distance. Et vous pouvez voir qu'ici, j'ai la possibilité de choisir l'unité. Un mètre, un kilomètre, pied et ainsi de suite. Je laisse mètrer. Et là, j'écris 50. Je vais générer une zone tampon de 50 mètres. Tout autour de cette rivière. Et à part ça, vous avez là le segment. Ici, nous avons le style d'extrémité. Donc, ça dépend de quel style vous voulez avoir. Rond, plat, carré. Par rapport aux extrémités de votre zone tampon. Si on laisse rond. Vous avez le style de jointir. Par exemple, vous voyez que j'avais plusieurs morceaux qui composaient cette rivière. Et là où chaque fois il y a la jointir, vous voulez que ce soit en format rond, angle droit, oblique, ainsi de suite. Et là, vous avez limite d'angle droit. Après, vous avez une option là un peu importante. Regrouper les résultats. Je vais faire d'abord, sans toutefois cocher cette fonction. Comme ça, vous allez voir. Et deuxièmement, je vais le cocher pour vous faire voir. Ça veut dire, si on ne regroupe pas tellement la couche là, l'hydrographie est composée de plusieurs parties, vous aurez aussi les zones tampon séparées en plusieurs parties. On va les faire, mais sans toutefois enregistrer la couche. Je vais cliquer sur exécuter. Voilà, c'est fait. Vous pouvez voir là, nous avons une couche qui s'est ajoutée. Je vais beaucoup zoomer pour voir. Vous voyez, on vient de générer une zone tampon. Et si je le déplace pour l'amener en dessous, vous voyez que notre route est là. Et on a généré une zone tampon tout autour de la route. Et tellement on n'avait pas coché l'option regrouper, vous voyez que là où il y avait des segments, la zone tampon aussi a des segments. Donc si par exemple, je peux sélectionner cette zone, vous voyez qu'il y a des segments. Tout n'est pas regroupé. C'est parce qu'on n'avait pas coché cette option-là. On peut revenir toujours sur l'option pour générer ça pour la deuxième fois. Je vais sur vecteur. Outil et géotraitement tampon. Je coche entité sélectionnée uniquement. Là, il faut bien voir cocher sur ces idros, item. Ici, je mets 50. Et je viens maintenant cocher notre option. Donc l'option en question, regrouper les résultats. Et ici, je vais cliquer sur parcourir et puis enregistrer vers un fichier. Et j'ai le nom zone tampon. Voilà. Il faut que je fasse la différence avec ce qui était déjà enregistré. Je le nom 0D. Je clique sur enregistrer. Et puis exécuter. Et maintenant, si je vais là, vous allez voir une différence. J'ennile d'abord la sélection. Et je viens sur l'intersection. Vous voyez que cette fois-ci, ce n'est plus comme avant. Tout est regroupé. C'est parce qu'on a coché l'option recouper. Donc, ce n'est plus comme ça où il y avait des couches. Là, vous voyez, les zones tampons étaient générées, mais en partie. Ce qui n'est pas le cas avec le deuxième résultat, où tout constitue un seul élément. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la zone tampon. Pour la zone tampon, remplissage simple. J'ai réduit l'apparence, par exemple, comme ça. Je mets ça aussi de couleur bleue. Par exemple, ici, c'était une zone de risque. Je peux mettre ça, couleur rouge. Voilà. Ça constitue une zone de risque. Et j'applique. Je peux maintenant annuler la sélection. Donc, vous voyez que nous avons hydrographie. Donc, la rivière qui est là. Et puis, une zone tout autour qui est constituée comme zone de risque. Je peux même calculer la distance pour vous voir. Donc, je prends l'outil mesure qui est là. Et, soit, je peux cliquer là à côté pour choisir. Donc, tellement je vais calculer la longueur. Je prends ça. Je viens ici. J'ai choisi l'unité. En mètre. Et, je peux cliquer là. Voilà. Donc, jusque là. Vous voyez que, là-bas, j'ai le valeur. C'est 50. Donc, ça, c'est la zone tampon qu'on a généré. Donc, voilà comment on génère les zones tampon. Et, on peut le faire même pour le point. Donc, nous avons le point qui représente les localités qui sont là. On va d'abord vérifier le système de coordonnées de cette couche. Clique droit. Propriétés. Informations. Voilà, on voit que l'unité, c'est 1 mètre. Donc, on peut facilement générer les zones tampon. On met la couche insurveillance. Nous allons sur le menu vectaire. Outils des géotraitements. Et, on vient sur tampon. Maintenant, pour, tellement la couche est une couche ponctuelle, ça veut dire, la zone tampon aura la forme ronde. Donc, ici, nous avons localité zone ciblée. La zone tampon qu'on veut générer, supposons, une zone de 500 mètres tout autour. Et, ici, on n'a pas, je n'ai pas important, on peut regrouper ou pas. Donc, on clique sur, on va même pas, on va enregistrer ce qui sera regroupé. On clique sur exécuter. Et si je ferme, vous pouvez voir tout autour de ce point-là, nous avons des zones générées, des zones tampon. Et, je peux changer aussi la symbologie, comme on a fait pour. Et, voilà ce que ça donne. Donc, nous avons une localité avec des zones tampon générées. Et, à part ça, il y a aussi, c'est que je vais parler des intersections. Et, voilà ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire.